Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois, une bête s'était enfuie et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir et ce serait des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps. Il avait fait le même rêve qu'une semaine précédente et de nouveau s'était réveillé avant la fin. Il se leva et but une gorgée de vin. Puis il se saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience. Comme si quelques mystérieuses énergies eut unie sa vie à celle de ces moutons qui depuis deux ans parcouraient le pays avec lui en quête de nourriture et d'eau. Ils se sont si habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires. Puis, après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l'inverse. C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'ils disaient. Aussi leur lisait-il parfois certains passages des livres qu'il avait marqués ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne comme montaient les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autre sujet de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver quatre jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissu et il aimait voir tomber les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. L'ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait amené son troupeau. J'ai besoin de vendre un peu de laine. La boutique était pleine et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'en début de soirée. Celui-ci a donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace. Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres. C'était une jeune fille qui avait le type même de la région d'Andalousie avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants morts. C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres. Ils restèrent à bavarder plus de deux heures durant. Elle dit qu'elle était la fille du commerçant et parla de la vie au village où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta la campagne d'Andalousie, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il était passé, il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. Comment avez-vous appris à lire ? Comme tout le monde, à l'école. Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc un berger ? Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Il continua à raconter ses histoires de voyage et les petits yeux moresques s'ouvraient tout grands ou se refermaient sous l'effet de l'ébahissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme s'est pris à souhaiter que ce jour ne finisse jamais, que le père de la jeune fille demeura occupé longtemps encore. Il lui demanda d'attendre pendant trois jours. Il se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé jusqu'alors. L'envie de se fixer, pour toujours, dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva, finalement, et lui demanda de tondre quatre brebis. Puis il paya ce qu'il devait et l'invita à revenir l'année suivante. Il ne manquait plus maintenant que quatre jours pour arriver dans cette même bourgade. Il était tout excité et en même temps plein d'incertitudes. Peut-être la jeune fille l'aurait-elle oubliée. Il ne manquait pas de bergers qui passaient par là pour vendre de la laine. Peu importe, dit-il parlant à ses brebis. Moi aussi je connais d'autres filles dans d'autres villes. Mais dans le fond de son cœur, il savait que c'était loin d'être sans importance. Et que les bergers, comme les marins ou les commis voyageurs, connaissent toujours une ville où existe quelqu'un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde en toute liberté.